la Les Français sont sous-informés. C'est pour ça qu'on a enregistré plus de 4 millions de morts dans Istanbul quand on a vu sur la communauté internationale. Après, ce n'est pas le cas. C'est le cas de Congolais. C'est le cas de l'Iphone X. 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 CNT Live, article 64. Papa Ino en collaboration avec tout celui qui aime le Congo et Nathalie Rollet, correspondante internationale. Un Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Merci à tous nos abonnés. N'oubliez pas de partager nos émissions. Et merci à vous Papa Ino, le cerveau moteur de la plateforme CNT Live. Courage pour le travail que vous faites pour votre pays la RBC. Nous sommes à Addis Ababa. Nous sommes en train de tuer dans notre pays. Rwanda violon. Je suis en train de faire échec à la règle. Je suis en train de faire échec à la règle. Je suis en train de faire échec à la règle. Il y a plus de 70 Congolais. Nous sommes à Addis Ababa. La société civile congolaise, les gens venus de Kintyasa, Bukavu, Goma, Beni, Routchuru, sont là à l'occasion du sommet extraordinaire de l'Union africaine. On a fait un sit-in hier devant le bureau, devant les sièges de l'Union africaine où si j'ai plus de 50 jours d'État, et c'était pour montrer à la face du monde, pour montrer à tous ces présidents qui continuent à écouter les mensonges de Kigali que Rwanda est en train de tuer dans notre pays. Rwanda viole nos mamans. Rwanda est en train de complotter avec le M23 pour occuper notre terre. Et l'alibi qu'ils sont en train de faire porter, ce n'est pas vrai. Aucune tribune, aucune ethnie au Congo n'est marginalisée, n'est discriminée. C'est une alibi du Rwanda pour vouloir s'accaparer de l'autant, pour vouloir exploiter illicitement nos minerais. Nos lois sont là. Si le Rwanda veut de nos richesses, il doit passer par le ministère des mines pour venir prendre nos minerais. Mais tout ce qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de verser le sang de nos Congolais pour vouloir piller nos ressources naturelles. Nous disons que les communautés au Congo s'aiment, les communautés au Congo vivent dans l'harmonie et dans l'amour. Et on a montré ça devant les sièges de l'Union africaine. Malheureusement, ce matin, nous sommes encerclés à l'hôtel Tilib d'Adis Abeba, où la police éthiopienne nous a encerclés. Et aujourd'hui, nous ne savons pas même comment sortir de l'hôtel. Nous appelons aux organisations de défense des droits de l'homme qu'aujourd'hui, plus de 70 Congolais sont détails, violés de leurs droits par la police éthiopienne, et que cet acte soit condamné parce que c'est une violation grave des droits internationaux. Et aujourd'hui, nous disons qu'on ne va pas nous fermer des bouches parce qu'on va dénoncer. C'est aujourd'hui qu'on vient de lancer la campagne mondiale pour le Congo. On va continuer ces actions devant les sièges de l'Union européenne, devant les sièges des Nations Unies à New York, pour que le monde accepte et sache que les Congolais ne vont plus accepter les alibis de Kigali pour vouloir mettre le chaos dans notre pays. ... 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